Bisous de Chiloé, sous la pluie ! On est en train de faire une petite rondeur à Chiloé là, mais il pleut, donc on s'est réfugiés dans la suite de terre. Salut, nous c'est Théo et Manon. On a toujours aimé voyager, et cette fois-ci on fait le grand saut. On est partis de France en septembre 2021 pour un tour du monde de deux ans et demi. Un voyage lent en limitant l'avion, en faisant du bateau-stop, des volontariats, des treks et des bivouacs au cœur d'une nature extraordinaire. Allez venez, on vous emmène dans notre sac ! Nous quittons notre volontariat de la région de Palena, direction Chaiten. Cette fois-ci, nous y allons en bus, mais il met beaucoup de temps à venir. Trop longtemps. Chaiten est un petit village situé au bord du golfe de Corcovado, qui fut détruit en 2008 par le volcan situé à proximité. Mais depuis, les habitants ont réintégré leur maison, malgré l'interdiction du gouvernement. Pas trop fatigué ? Tu cherches quoi de lunettes ? Un petit truc pas cher. Un petit hostel. Moto friendly. Parfait. Finalement, on trouve un petit camping plus de notre budget et très calme. Un petit humain. Que vois-tu là-bas à l'horizon ? Derrière la lumière, il y a l'île grande de Chiloé. C'est là qu'on va devant. Ça va être super. Comme souvent au Chili, c'est sous le déluge que nous rejoignons le débarcadère. C'est quoi le déluration ? La traversée s'effectue en 5 heures et les paysages sont magnifiques. On aperçoit des centaines d'îles, parfois habitées ou encore très sauvages. Le ferry, bien gardé par un escadron de moités d'otaries, slalome entre les nombreuses salmonerillas, ces élevages de saumon qui font la richesse des locaux. En arrivant à Castro, on observe les nombreuses églises colorées et les petites maisons de pêcheurs sur Piloti, les palafitos. Bon ça y est, on est sur l'isla grande de Chiloé. On arrive à Castro, et on n'est pas à Cuba. Oula, il a une sale gueule. C'est chelou mec. Bon à la base, je voulais filmer l'ascension. Ah mon pote ! On fait une pause. Bon, on se retrouve par hasard au festival des coutumes. Ça ressemble vraiment à un festoche. Il y a des bières dans des buvettes, il y a des saucisses gueillées. Bon, le retour des soupes au poulet. C'est bon. On n'a pas eu ça depuis la Bolivie presque. C'est du bien. Nous reprenons la route direction l'île de Kinchao, la deuxième plus grande île de l'archipel. Les églises occupent une place importante à Chiloé. En effet, plus de 70 ont été construites au XVIIe et au XIXe siècle. Celle de Kinchao est particulièrement remarquable de par son architecture et sa charpente en bois, inspirée de constructions navales. Nous continuons notre visite de l'île en nous promenant un peu plus loin, sur le bord du fjord. En rentrant au camping où nous nous sommes installés, nous nous laissons guider par la musique traditionnelle chilienne. Après un premier groupe qui chauffe la salle, c'est au tour de l'hymne national chilien, où tout le monde se met debout et chante en chœur. Enfin, ça y est, le festival est lancé. Il s'agit donc d'une fête qui mêle des traditions musicales et culinaires avec aujourd'hui un curranto al hoyo. Les grandes feuilles de nalca, qui est la plante locale de Patagonie chilienne, sur laquelle ils mettent la viande, les fruits de mer et toutes les préparations qu'ils vont faire ensuite. Ça cuit en gros à l'étouffée dans un espèce de grand trou. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour nous, ça ? C'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Sur la côte ouest, derrière quelques dunes qui nous protègent du vent du Pacifique, nous installons notre tente dans le parc national de Chiloé, au milieu des Araian, à l'écorce orange magnifique. Dans le parc, de nombreux sentiers serpentent au milieu de cette forêt humide protégée, qui abrite de nombreuses espèces endémiques que Darwin lui-même vint étudier alors qu'il se rendait au Galapagos. On est sur la côte ouest de l'île de Chiloé, au Chili, et on est sur le point le plus à l'ouest du Chili, qui est devant nous, c'est dans le Pacifique. Là, c'est un peu une grosse frustration de voir ce Pacifique et de se dire qu'on va prendre l'avion pour aller en Nouvelle-Zélande, surtout qu'ici, il ne paraît pas du tout Pacifique. Enfin, c'est genre, il est déchaîné. Donc, en fait, je me dis que c'est une bonne chose. Et toi, tu en penses quoi ? Salut ! Bah, écoute, moi, je suis content d'être venu jusque-là. Et je me dis que pour la suite, on verra, mais c'est vrai que ça a l'air grand, loin, et pas facile. Qu'est-ce que tu ressens après un an, après ce genre d'arrivée par l'Amérique du Sud ? On va bientôt partir, là ? Ah, une petite pointe au cœur, quand même. Ouais, un an. On en a emmené avec la Tille. Toujours en parlant espagnol, donc c'est quelque chose qui va nous manquer. On va pouvoir communiquer avec les gens. Il est l'heure de quitter la Patagonie, après quatre mois d'aventure entre le Chili et l'Argentine. Direction Santiago et Valparaíso, notre dernière semaine en Amérique du Sud. Ciao ! Aussous-titrage Société Radio-Canada